Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue au premier après-cours de la communauté FAD. Premier après-cours qui est vraiment tard, le 20 octobre. Comme j'expliquais à Richard, toutes les années, je me promets que je vais en faire un vite, vite, vite en commençant l'année. Mais comme tout le monde, au début, tout déboule, tout ce qui a été accumulé pendant le mois d'août, déboule en commençant. Donc, je vais le faire la semaine prochaine. La semaine prochaine est devenue le 20 octobre. Donc, bon, je m'en excuse pour ceux qui étaient pressés d'avoir un après-cours. Mais donc, je vais me présenter. Je vais faire ça. Sylvain Manger. Bon, là, je suis revenu dans mon centre à la relance. Vous voyez notre beau logo en arrière, dans une tâche un petit peu support technopédagogique. J'ai un cours, je vous ai déjà parlé d'un cours de compétences numériques aussi dont je m'occupe, que je pourrais parler ou trouver dans les ressources. Donc, là, Cyril, non, Cyril n'est pas ici aujourd'hui. Donc, je vais juste aller à l'appel. S'il y en a qui ont des choses au Varia, si vous voulez ajouter quelque chose, accueille. Il y a beaucoup de réchauffés. Là-dedans, je vous lance un appel de me suggérer des sujets. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Ça fait que moi, je suis rendu à l'étape où je réadopte. Je reparle souvent des mêmes affaires. Mais souvent, je sais que même en enregistrement, il va y avoir des nouvelles personnes. Donc, je vais vous suggérer un bref tour de table juste pour qu'on sache qui est qui, dans quelle région vous êtes. Mais vraiment pour rapide. Je sais qu'il y en a des fois qui n'aime pas tellement ça, de parler d'eux. Mais bon, organisation FAD dans les centres. Ça, c'est juste, on en parlait tantôt avec Chantal. On a tellement, ça, je trouve autant quelque chose, quand on, évidemment, autant qu'on a les informations. Ce n'est pas tout le monde qui travaille dans un centre en particulier. Je pense, je vois Stéphane. Mais c'est toujours intéressant. Je pense qu'on est toujours un petit peu isolé FAD encore aujourd'hui. Donc, c'est toujours intéressant. FB100FAD, ça, c'est quelque chose qu'une discussion que j'ai lancée l'an passé. J'aimerais ça qu'on y revienne. Peut-être essayer de faire quelque chose de concret cette année par rapport à ça. Puis le reste, c'est les classiques. Suggestions de thèmes pour les rencontres futures. Partage de bons coups, découvertes, coups de cœur. Ça, ça va toujours être là. Puis si vous en avez en chemin pour une prochaine réunion, je vous invite, vous pouvez aller les écrire quand ça vous passe par la tête. Varia, donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Vous irez l'écrire, si vous voulez, et la prochaine rencontre, je reviendrai là-dessus à la fin. Je vais laisser mon écran parce que je vais vous inviter, surtout pour ceux qui nous écoutent en différé, mais ceux qui sont là en présence, vous avez en haut dans la rencontre le tableau de présence. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça va vous amener ici. Donc, bon, le tableau de présence, ça dit, je vais vous inviter à aller mettre votre nom, votre centre de service et votre adresse courriel. Ça nous fait en même temps un petit répertoire des intervenants fans, mais ce qu'on va rajouter ici, ce qu'on a rajouté, en fait, c'est Richard qui l'a rajouté tantôt. On a rajouté un petit onglet pour ceux que, moi, je trouve ça intéressant, là, il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils écoutent en différé, mais donc d'avoir un portrait plus global des gens qui utilisent les après-cours. Donc, on a mis un petit choix, là, un petit pour identifier que vous êtes en différé. Puis en même temps aussi, je vous inviterais d'aller en profiter aussi pour écrire votre nom dans le répertoire, comme ça, on regarde les répertoires. Puis l'intérêt, des fois, d'avoir un petit répertoire, c'est qu'on entend parler de quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas, disons, à Rivière-du-Nord. Puis j'ai dit, hey, j'ai quelqu'un en fable qui est là, je pourrais peut-être voir si… Ça fait que ça nous fait une petite liste de contacts, là. Avant, on le faisait séparément, mais je ne pense pas que c'est nécessaire de faire une liste séparément de contacts et tout ça. Puis pour ceux, bien là, je parle pour ceux qui sont nouveaux, peut-être ceux qui nous écoutent en enregistrement, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont habitués. Je vais aussi vous inviter à aller consulter, là, les ressources qui ont été partagées vers la passée, parce que Richard, comme d'habitude, fait une super belle job de nous organiser ça, là. Puis donc, vous avez beaucoup de choses qu'on a parlé l'an passé qui sont encore pertinents. Je parlais d'un cours d'accueil en fable, là, que je l'avais présenté un petit peu pendant un après-cours l'an dernier. Je vais le représenter, là, pour ceux qui sont à JPME, Journée d'Estrie et Montérégie. Si l'atelier est accepté, je ne suis même pas sûr, je l'ai proposé, mais j'avais proposé de présenter mon cours d'accueil, là. Puis ceux qui ne sont pas dans la région Montérégie-Estrie, peut-être que je vais le faire, mais vous avez déjà un petit aperçu ici, là. Les outils, le site de Récit FGA, avec tous les outils qui ont été partagés, là, c'est toujours en mouvement, aussi. Donc, si vous êtes déjà allé, retournez-y, il y a probablement des nouvelles choses. Donc, en tout cas, je vais vous laisser fouiner là-dedans. Je parlais d'un bref tour de table, là, juste question qu'on sache qui est CPME, qui est intervenant en fable. Là, juste rapidement, là, je ne veux pas faire votre, vous vous sentez obligé de donner votre biographie complète, mais ça va donner une idée, là, de qui participe aux après-cours. Je sais qu'on se connaît, là, on se connaît beaucoup, là, la plupart, mais il y en a probablement, justement, souvent des nouveaux enseignants, là, qui l'écoutent, là, qui ne connaissent peut-être pas qui est qui, là, dans le groupe. Donc, moi, je me suis présenté au début. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est courageux, qui aimerait aller en premier? Oui, Stéphane. Toujours très courageux, Stéphane. Alors, Stéphane Lavoie, je suis conseiller pédagogique au Récit depuis plusieurs années et je suis de retour en Montérégie. Je m'occupe de la FGA et de la FP. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. J'accompagne un centre en ce moment dans la mise en place, dans les fonctions tutorales, avec la COP de Cyril. C'est pour ça que, dans cette optique, je me suis dit, bien, vu que je retouche à la formation à distance, que ce serait bien que je sois présent avec vous pour discuter, jaser, partager l'expertise et tout. Plaisir d'être avec vous. Merci, Stéphane. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? Oui, Anine. Pour prendre la relève. Donc, conseillère pédagogique numérique du Récit FGA pour la Gaspésie-Les-Îles. En fait, moi, je suis ici parce que la FAD m'intéresse, mais d'autant plus cette année parce qu'au Chic-Choc, on est dans l'implantation d'une offre de FAD en FGA. Donc, tout est à construire. Fait que je me dis des fois que vous avez des bonnes idées, des belles ressources. Bien, pourquoi pas? Merci, Nino. Tu peux y aller? Oui, Catherine. Oui, Catherine Delpy. Je suis conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des SAMAR. Donc, je m'occupe avec mon collègue Hugo de nos enseignants en FAD. Ils sont très bien encadrés, je suis sûre, parce que c'est solide par chez vous. Est-ce qu'on a parlé? Oui, moi, je suis enseignante en français, en francisation et en histoire ici à Chibougamau, à la commission scolaire Bay James. Voilà. Oui, bonjour. Donc, Judith Girardin, je suis conseillère pédagogique en FAD nouvellement depuis l'année dernière. Puis, je m'occupe aussi de la francisation, VR, IS, entre autres. Donc, c'est nouveau pour moi d'assister à vos après-cours, mais j'avais hâte d'en apprendre davantage. Merci. Merci, Judith. Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Julie, je suis au Centre de service scolaire du littoral sur la Basse-Côte-Nord. J'enseigne le français au secondaire, francisation aux adultes. Je suis contente d'être ici. Merci. Merci, Julie. Encore, ça, c'est toujours une constante, on dirait que le FAD, il y a plus de gens en région en général pour la FAD. Je vais juste revenir rapidement, Nino, je trouve ça intéressant que vous êtes en implantation de FAD. Vous avez une occasion, par exemple, en le faisant là présentement, de le faire comme il faut parce qu'une des problématiques qu'on a encore avec la FAD, c'est qu'à beaucoup d'endroits, ça a été garroché jadis parce qu'on pouvait faire de la FAD. Puis, une fois que ça a été garroché, c'est dur de revenir et de l'organiser comme il faut. On essaye, on essaye. En le partant pratiquement de zéro, vous avez une occasion de dire, bien là, si on n'est pas pour faire de la FAD, on va le faire comme il faut. En plus, on a des moyens qui ne se comparent pas du tout à ce qui était possible il y a dix ans, il y a trois, douze ans. Oui, c'est exactement ce qui est arrivé, c'était même le mot implantation, passer, c'est dur à dire, c'est forcer beaucoup le terme, mais il s'en est fait de la FAD et ça jouait sur les mots, mais bon. Puis, c'est ça, l'expérience n'a pas été concluante. Je me suis fait dire, bien cette fois-ci, on espère que ça va être la bonne, mais c'est ça. On s'est dit, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné par le passé, qu'est-ce qu'on voudrait comme service idéal, puis là, avec les fonctions tutorales, on travaille et avec l'accompagnement du récifade. Merci. Oui, la main jaune, c'est le mur jaune, je ne la voyais pas. OK, c'est ça. J'avais une petite question pour Ninon, Ninon Pajot. S'il y avait la clientèle, comment elle était à Gaspésie-les-Îles? Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élèves? Est-ce que ça couvre grand? Parce que tu as dit Gaspésie-les-Îles, c'est grand, non? Oui, bien, en fait, moi, je suis conseillère pédagogique régionale, donc j'ai les centres de services scolaires de la Gaspésie-les-Îles. Donc, le territoire, bon, il y a les îles, mais ça couvre de Saint-Anne-des-Monts jusqu'à Matapédia, tu sais, en passant par la baie des Chaleurs. Mais l'implantation, ça se fait aussi au Chic-Shop. Donc, ça, c'est Gaspés jusqu'à Saint-Anne-des-Monts. Donc, c'est vraiment la haute Gaspésie puis la côte de Gaspés. Puis, en fait, c'est l'implantation, mais pas individuellement dans les trois centres d'éducation des adultes ni dans chaque secteur. C'est plutôt avoir une offre qui va être faite pour tout le centre de services scolaires des Chic-Shop. Donc, tu sais, ça pourrait être l'élève pour avoir un enseignant de maths en haute Gaspésie puis un enseignant d'anglais à Côte-de-Gaspésie. Ça fait que c'est le service qu'on travaille à développer. Présentement, on va travailler plus avec des élèves de 4e, 5e secondaire, des finissants peut-être qui ont besoin de revoir l'examen de reprise. C'est notre première clientèle. Ensuite, on vise le secondaire 3, 4, 5. Après ça, on verra pour ce qui est secondaire 1-2. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas à la possibilité de les avoir comme clientèle, mais avec mon expérience, moi, je suis sûr que c'est possible de les avoir comme clientèle, mais c'est pour, c'est ça, c'est plus tard. Merci, Nino. Et tout ça, bien aussi, c'est pour répondre à un besoin parce que la clientèle en présence est en diminution dans nos centres. Le territoire est grand, donc, tu sais, des gens pourraient avoir facilement une heure, une heure et demie de route à faire avant de pouvoir se rendre dans un centre. Donc, la distance peut être problématique pour certains. Donc, c'est pour ça qu'on vise la FAD. Oui, puis si on se souvient bien, c'est pour les mêmes raisons que vous avez, dans votre région, créé les après-cours aussi. Donc, c'est le perso des après-cours, ça, qui a spécé les îles à cause de l'immense territoire et du peu de concentration aussi des enseignements. Oui, puis c'est… Je viens de m'apprendre quelque chose, Richard, parce que c'est arrivé avant moi, je ne savais pas qu'on était le berceau des après-cours. Absolument. C'est parce qu'on était là aussi au début. Ah, bien. C'est une création de votre région, oui. Ah, c'est bien. Je sais, parce qu'on en avait parlé l'an passé, parce que moi, j'avais mentionné, je pensais que c'était Stéphane, parce que moi, ma première expérience des après-cours, c'était avec Stéphane. Ça fait que je pensais que c'était l'idée de Stéphane, puis c'est ça que tu avais dit que non, il y a eu. Ça existait déjà avant. En fait, c'est une idée conjointe. Ah, OK. C'est ça. Lors d'une rencontre de concertation en présence, il y avait André qui avait émis le besoin de se réseauter davantage. Puis l'idée a émergé à quelques conseillers. Mais le besoin émanait de la Gaspésie. Pour ceux que, là, je parle beaucoup des personnes qui nous écoutent en différé, parce je sais qu'il y en a. Il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils l'écoutent en différé, puis surtout pour les nouveaux, les anciens. Là, on a une communauté fade, mais vous êtes forcément aussi, vous avez forcément d'autres communautés qui s'adressent à vous, que ce soit en maths et en français. Je vous encourage beaucoup à aller voir les choses qui ont été dites par le passé, les communautés qui ont lieu cette année. C'est vraiment une belle ressource. Moi, je reste tout le temps sur comment il y en a qui ne connaissent pas ça. Puis là, quand ils découvrent ça, ils disent, mon Dieu, il y a tellement… En fait, souvent, la problématique devient, il y a trop. Je n'ai pas le temps de tout regarder, mais c'est quand même un problème plus agréable que de ne pas avoir de ressources du tout. Bien, je vais revenir, mais je trouvais ça intéressant. La raison que j'avais mis l'organisation de FAD, c'est rapidement… Quand je parle d'organisation de FAD, je ne parle pas nécessairement de toute la structure administrative. Moi, je me demande carrément comment tu parlais justement en termes de région. Je parlais de la structure, de la façon dont on donne les cours carrément. Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est intégré moitié-moitié? Je le mentionne parce que chez nous, maintenant, je l'ai déjà mentionné avant, mais quand j'entends Ninon qui dit qu'on a des distances énormes, mais chez nous, on est en Montérégie, dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu, on n'a pas un territoire si énorme que ça, mais notre FAD, maintenant, est essentiel seulement à distance. Seulement, évidemment, on s'entend qu'examens, laboratoires de science se font encore à présence, mais tout le reste est strictement à distance. Il n'y a plus de présentiel. Évidemment, on a fait des choses, comme je parlais rapidement tantôt du cours de compétences numériques, on a fait un cours d'accueil. Ici, je l'appelle le cours d'accueil en FAD où les élèves vont passer par là en premier pour être sûr qu'ils maîtrisent facilement toutes les questions de technologie, mais c'est sûr que chez nous, si quelqu'un s'inscrit en FAD, c'est forcément à distance. J'étais juste curieux, s'il y en a qui connaissent assez leur service, de voir comment ça se passe. Est-ce que les élèves viennent en présence en classe? Est-ce que c'est une partie un peu des deux? Oui, Hugo? Nous, au Samar, c'est un peu les deux. On a la chance d'être peut-être plus central. Notre centre de FAD est un petit peu plus… Catherine n'avait pas l'air tout à fait d'accord, mais bon, OK. Mais l'accueil se fait en présence. Donc, il y a ce qu'on appelle des accueils regroupés. Donc, les étudiants doivent venir au centre. À ce moment-là, on les aide à se brancher sur les différentes applications. Ils rencontrent leur enseignant, achètent le premier cahier, prend un premier rendez-vous avec l'enseignant, puis ensuite retournent. Puis après ça, ça tombe plus à distance, excepté, bien entendu, pour les évaluations. Puis, cela dit, je vais en parler peut-être un peu plus tard, mais on a aussi une façon de faire un petit peu différente pour les élèves parce que nous, on offre aussi la FBC, mais seulement le sondaire 1-2. On a complètement enlevé le pré-secondaire de la formation en distance. Il nous reste quelques cas qui avaient déjà commencé, disons, mais on ne prend plus le pré-secondaire en formation en distance. Puis la formation FBC pour le sondaire 1-2, on a une petite présence par semaine. On leur demande d'être présents deux heures par semaine, donc un soir par semaine par matière. C'est vraiment un mode hybride. Oui, Judith? Oui, bien en fait, moi je suis au centre de service de la Rivière du Nord, donc à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Nous, les élèves viennent, peuvent être, ça peut être hybride, dans le moment, que ce soit, c'est surtout en ligne, mais il y en a encore qui préfèrent venir en présence. Un peu comme au CSS des ISAMAR, puis au centre de la Relance, on a aussi un accueil pour la formation à distance, mais nous, on l'a siglé. On l'a siglé un EVR FAD carrément. C'est un 25 heures, donc oui, il y a une première rencontre qui est obligatoire avant de commencer, mais si même le cours est obligatoire avant de commencer. La première rencontre est en présence, puis ensuite, ils peuvent faire le cours en ligne. Le cours est sur Moodle, la plateforme Moodle, et il y a une enseignante qui fait seulement le EVR FAD, qui connaît quand même le fonctionnement de la FAD. Et elle, ce qu'elle fait, c'est vraiment s'assurer que l'élève est dans le bon service, qu'il a des stratégies. Donc, on parle aussi de stratégie de gestion du temps, les échéanciers, stratégie d'apprentissage, un peu de tout, pour s'assurer que l'élève, il va vraiment, que c'est vraiment le bon service pour lui, parce qu'on en avait beaucoup qui s'inscrivaient, qui finalement, ce n'était pas adapté pour eux. Puis finalement, on est capable de les envoyer ailleurs. Donc, c'est seulement les élèves Sondard 3 et plus. Puis nous, la FBC, c'est des cours à temps partiels de sort. Voilà. Intéressant, intéressant. Oui, bien, Judith, je sais que Hugo et moi, on trouvait très intéressante la proposition de Sylvain d'un cours d'entrée en FAD, de la proposition AVR Moodle pourrait être intéressante aussi. Est-ce que ça serait possible de nous partager le cours? Bien, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça va faire plaisir. Puis en plus, Catherine, en EVR, tu m'avais déjà partagé. Puis l'enseignante, quand elle a monté le cours, elle s'est basée aussi beaucoup au départ un peu de votre EVR. Puis on est allé ajouter. C'est ça. On est allé comme juste... C'est vrai, je me souviens. Oui, c'est ça. On est allé ajouter, comme modifier certaines choses juste pour le rendre plus FAD, dans le fond. Puis ça a été aussi monté avec Jean-Félix Gigargo, de CSS Régionale. Oui, oui. Il se basait sur les fonctions éditorales aussi. Il y a vraiment dans ce cours-là, au début, des témoignages, des lettres dans tout ça aussi. Ça fait que c'est vraiment super intéressant. Au début, on le siglait EVR 5001. Mais là, cette année, j'ai juste des petits changements à faire parce qu'on l'a mis plus 5003 finalement. Mais je vais vous le partager avec grand plaisir. Wow! Parce que c'est un projet qui était comme à côté, qu'on avait l'intention de faire parce que justement, notre EVR, il roule bien en formation générale. Mais en FAD, on avait une adaptation à faire. Mais là, je vois que le travail a été fait. C'est extraordinaire. Oui, puis on a mis, ça fait plaisir, on a mis des modules obligatoires, des modules facultatifs. Puis il y a des élèves qui prennent vraiment le deux mois pour le faire. Donc, ils sont obligés d'avoir quatre rencontres avec l'enseignant pour être dans ce temps-là. Mais il y en a qui le font vraiment plus rapidement. Donc, on s'est adapté. Là, on a réduit. Mais il y a au moins deux rencontres minimum. Une au début, en présence. Puis au moins la deuxième pour faire le bilan assurément. Puis quand on a fait la rétroaction, le monitorage de ça auprès des élèves, d'avoir un enseignant associé en particulier qui reste le point central, l'effet enseignant a été vraiment, vraiment merveilleux et a aidé beaucoup. Donc, voilà. Je trouve ça intéressant. Bien, c'est ça. C'est parce que nous autres aussi, on a eu la réflexion. C'est intéressant. C'est ça. Donc, j'allais te poser la question, mais là, tu as un peu répondu en chemin. C'est que ce n'est pas le cours au complet qui est obligatoire pour les élèves. Quand tu dis qu'il y a une partie qui est obligatoire, est-ce que c'est une partie qui est obligatoire qu'ils doivent faire avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre dans leur formation? Carrément. C'est sûr que la direction, le centre, c'est vraiment positionné de cette façon-là aussi parce qu'il y avait vraiment une volonté que ce soit les comportements ou que s'assurer que les élèves connaissent le fonctionnement puis les outils technologiques avant de commencer pour que ça aille mieux après. Donc, s'il commençait, mais il n'y avait pas tout fini, on n'arrivait pas à l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, c'est pour ça que vraiment, il est carrément obligatoire. Il y a quelques exceptions, par contre, que quand les conseillères d'orientation, un élève avec un petit cours, il arrive des exceptions quand même, mais en général, c'est obligatoire. Juste la partie qui est technique qui est obligatoire. Juste la partie qui est plus technique. Le reste, c'est plus optionnel? Non, vraiment le cours au complet. Il faut qu'il y ait un succès pour pouvoir aller faire sa première matière. Il faut démontrer. Dans le fond, il faut que l'élève démontre à l'enseignante qu'il y a les stratégies, qu'il y a une réflexion, etc. Intéressant. Est-ce qu'il doit y avoir un petit peu de réticence de certains? Parce que nous autres, c'est ça qui nous inquiétait, que le cours, on a essayé de faire un cours vraiment très, un cours très court, je m'excuse, mais pour que, justement, pour que des gens qui sont déjà assez habiles avec les technologies puissent quand même faire ça assez rapidement, parce que d'habitude, ils sont pressés de commencer leur chose. C'est ça que je me dis, un 25 heures, déjà en partant, qui n'est pas pour les matières pour lesquelles ils s'étaient inscrites. En fait, le cours, oui, il y a certaines réticences, mais d'autres, ça va bien en général. Il y a certains élèves, il va toujours y avoir des gens mécontents, mais ceux que, justement, ça dérange ou qu'ils sont encore plus motivés à le faire rapidement. Puis on part d'un 25 heures, mais si l'élève vraiment, il se met dessus, ça peut être fait des fois en une semaine, ça va quand même bien à ce niveau-là. Il y a juste quelques élèves qui, finalement, passent leur tour, ou certains qu'on prend ce momentum-là pour, justement, les envoyer voir la conseillère en orientation, puis de voir, justement, c'est quoi ton besoin, finalement, pourquoi tu es là, puis ce n'est pas si long, puis on leur dit, ce n'est pas un piège. On leur dit, écoute au moins les premiers modules avec les témoignages des élèves, ça va te donner une bonne idée que, des fois, ce n'est pas ce que tu penses, la formation à distance, c'est exigeant, il faut que tu sois autonome, etc. Donc, si tu as déjà de la difficulté avec ces éléments-là, ça va te donner une idée si, justement, c'est le bon service. Voilà. Chantal? Oui, mais c'est juste une petite question pour Judith. C'est, bon, 25 heures, donc un crédit. C'est un cours d'un crédit, puis vous autres aussi, oui. Bien, c'est ça aussi, ça peut aider à le vendre, forcément. Vous avez un crédit de 5 associé à ça. Nous autres, on a fait, c'est ça, on l'a ciblé en 3, parce qu'on ne voulait pas un cours, justement, de 25 heures. Ça fait que ça ne fait pas un cours qui peut donner des crédits pour le diplôme. Ça fait que c'est intéressant, puis c'est ça que je trouve intéressant de partager ces informations-là. Il y a du monde qui nous écoute, puis il y a peut-être quelque chose. Puis, honnêtement, comme je dis, nous autres, de notre côté, c'est plutôt technique, mais ça fait vraiment une différence. L'idée aussi, c'est pour les enseignants aussi, c'est utile, parce que ça les dégage d'avoir à tout régler les problèmes de Teams. Ici, comme ça, en fait, je ne sais pas si c'est comme ça aussi chez vous, mais moi, c'est moi qui s'occupe du cours, mais une fois que le cours est fini, je reste disponible. Pareil, les élèves peuvent quand même me contacter s'ils ont des problèmes avec leurs, nous autres, c'est Teams, donc avec les outils numériques. Donc, ils ont une ressource qu'ils savent qu'ils peuvent utiliser. Ça fait que ça met en même temps moins de pression sur les profs d'avoir à toujours dire, bien là, si mon élève perd de se brancher, qu'est-ce que je fais? Puis, bon, à court terme, oui, c'est sûr qu'on va falloir qu'ils se débrouillent, mais, tu sais, à long terme, bien, ils peuvent… Puis, si ces profs-là voient des élèves qui n'ont pas fait le cours au début, ils n'ont pas de l'air à maîtriser encore, bien, ils peuvent, tu sais, oui, renvoyez-moi là, puis faire la formation. Tu sais, l'idée, c'est que pour faire… C'est un privilège, justement, de faire la formation à distance, donc c'est aux élèves aussi de s'assurer qu'ils sont capables de le faire correctement. On offre des services en présence. Je ne pense pas, en tout cas, à ce que je sache, qu'on n'a pas d'obligation d'offrir des services à distance. C'est un bonus, c'est un service, donc on n'a pas à dire à un élèves, non, non, moi, il faut que je le fasse à distance. Bien, oui, mais il faut que tu nous montres que tu as la compétence pour le faire à distance. Puis, la plupart n'ont pas nécessairement de problème une fois qu'on les aide à le faire. Fait que c'est… Je pense que c'est des choses… C'est des choses… Parce que, comme je dis, on a beaucoup d'outils qui sont disponibles, qui n'étaient pas là avant, mais il faut quand même s'assurer, parce qu'on a tendance à dire, ah, ils sont rendus habitués de… Parce qu'à cause de la COVID, ils ont fait des rencontres en ligne, mais ils ne sont toujours pas bons pour écrire des courriels. Ça va être encore les premiers courriels qu'ils nous envoient. Des fois, c'est encore des affaires qui sont difficiles à lire. En tout cas, vous devez le faire aussi à votre cours, mais il y a une tâche qu'on lui fait faire carrément d'envoyer une question par courriel puis de leur faire penser qu'il faut qu'ils fassent attention à la structure de la question qu'ils posent à leur enseignant, de mettre une pièce jointe avec. Fait que c'est juste des petites choses qui… Il faut juste, des fois, les faire penser puis une fois qu'ils sont mindés là-dessus, moi, souvent, c'est ça, ces formations-là, c'est oui, il y a du temps à investir, mais en principe, ça devrait être du temps que tu vas regagner plus loin parce que tu vas, au lieu de patauger toujours dans tes affaires, mais là, tu vas avoir des outils qui vont te permettre d'aller plus… qui vont te permettre d'aller plus rapidement après. Fait que ça, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait intervenir. Puis, pour ceux qui nous écoutent en différé, je vais vous inviter, si vous avez des choses à ajouter à ça, ne gênez-vous pas d'aller dans le document ou carrément dans le forum, ce qui sera encore mieux. Ça permettra à tout le monde de le voir en direct ou dans le document collaboratif. Moi, je pourrais peut-être même le mettre dans le forum. En fait, le forum, moi, je trouve, je suis le premier coupable de ne pas assez l'utiliser pour avoir des discussions de fad. Oui, oui, tu peux me chicaner, Stéphane. Je vais le dire à trois années en plus que je vais m'en servir plus cette année puis comme un alcoolique, je le fais. C'est juste des promesses. Donc, parce que c'est beaucoup utilisé dans les autres communautés que c'est des questions souvent. Tout le monde voit la question. Bien, oui, puis il y a quelqu'un en quelque part qui a une réponse. Donc, je vais vous inviter. C'est la raison que je mentionnais ça. Si vous avez des informations sur votre organisation de fad, est-ce que chez vous, ça existe des cours au départ que les élèves sont obligés de faire ou si ça vous intéresse. Comme je dis, les ressources sont disponibles. Moi, j'ai un cours aussi, le cours que je parlais tantôt, il est sur le module FGA. Dans les ressources, vous allez pouvoir trouver le cours. Il date peut-être un petit peu, par exemple, parce qu'évidemment, moi, j'ai fait, c'est une copie que j'ai faite. Ça fait que c'est sûr que c'est la beauté d'un cours module. On peut toujours l'adapter, l'améliorer en chemin. Ça fait que je ne dirais pas que je suis allé améliorer aussi en chemin aussi celui du module FGA. Il y a peut-être des choses qui ont été modifiées un petit peu. On y a touché un petit peu. Je pense que ça peut être intéressant de parler du prochain point. FBC en fad, je sais. Puis, je pense que c'est Nino qui en parlait tantôt, qui disait que... Je sais qu'il y a beaucoup d'endroits présentement où on ne donne pas du tout. Je pense que c'est ça que tu disais chez vous, Hugo. On ne donne pas du tout. Non, 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 excusez, ce n'est pas toi qui a mentionné ça. Je pense que c'est Judith. Oui, c'est ça. Est-ce que je vais ménager? Bien, maintenant, c'est content de parler d'Alpha. Tout ce qui fait secondaire. C'est secondaire, oui. OK. Mais moi, la réflexion que j'avais commencée l'an passé, puis en fait, on n'a pas vraiment avancé. On en parle encore. On cherche quelque chose. Chez nous, on inscrit encore des élèves en FBC, en FBC, mais honnêtement, je ne sais pas quel service on leur rend parce que des élèves en FBC qu'on envoie avec un livre, puis tu iras poser des questions à ton prof. Moi, je pense que ce modèle-là, clairement, il ne marche pas. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est impossible d'avoir des élèves FBC en FAD? Moi, je ne pense pas. Sauf que si on est pour avoir des élèves FBC en FAD, je pense qu'il faut faire autrement. Je pense que, Hugo, tu disais tantôt que tu voulais peut-être en reparler. Je sais que tu en as déjà parlé, mais c'est comme il y a des gens, des fois, qui n'étaient pas là. Je trouvais ça vraiment intéressant, votre approche chez vous. Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, nous, on a d'ailleurs parlé de la COP que Cyril a créée aussi. On en a parlé là aussi. Dans le fond, on a fait faire des contrats d'engagement. Finalement, c'est vraiment ça. Pour tous les étudiants, le Sondage 1, Sondage 2, quand ils viennent s'inscrire, il y a un contrat qui leur est remis. Ça leur est expliqué aussi pourquoi. Dans le fond, on avait constaté pas mal la même chose que toi. Sylvain, envoyer un élève tout seul à la maison avec un cahier, c'était peut-être pas la meilleure méthode. Nos étudiants ont de la difficulté à lire puis on les envoie avec un livre, lire. Puis c'est comme ça que tu vas apprendre. Ça fait que c'était peut-être pas l'idéal. Donc, ce qu'on a convenu, c'est ça, c'est un soir par matière. Donc, la plupart des étudiants ont une ou deux matières. C'est plutôt rare qu'ils ont les trois matières parce que nous, on offre mathématiques, sciences informatiques, univers social, français et puis on a anglais. Je crois qu'on a fait pas mal de taux. Puis il y a certaines optionnelles aussi qu'on offre. Mais donc, ceux qui s'inscrivent, en sondage 1 et 2, donc c'est soit mathématiques, français, anglais, ils doivent venir s'asseoir un soir matière, un soir par matière, excusez, deux heures de temps. Il est en classe. Puis les présences sont comptabilisées par les enseignants. Puis parfois, bon, s'il y a des problèmes d'horaires, mais avec un arrangement avec l'enseignant, parfois, bien, je sais, parfois c'est des gens qui travaillent sur la construction puis ils ne peuvent pas nécessairement se déplacer. Mais je sais qu'il y a une enseignante qui prend un arrangement parfait. Tu ne peux pas venir ce soir, mais on va se voir sur Teams peut-être un certain temps pour être sûr que ça avance, pour être sûr que tu comprends ce que tu as à faire. Il y a comme un suivi un peu plus rapproché pour nos élèves de son art 1 et 2. Je ne sais pas si Catherine, tu voulais ajouter quoi que ce soit. Oui, bien, peut-être des petits détails, entre autres, le fait que quand les élèves s'inscrivent, ils doivent signer un contrat qui les engage à être présents à ces cours-là. Puis si on leur explique pourquoi, c'est sûr qu'au début, c'est un peu la même chose, quand on fait des changements qui sont un peu contraignants comme ça, les élèves n'appréciaient pas nécessairement, mais la direction, ils tenaient beaucoup puis on leur a revendu l'idée justement que c'est comme ils étaient quand même assez faibles dans les niveaux, qu'ils avaient besoin d'un accompagnement plus rapproché. Puis suite à la signature de ce contrat-là, puis maintenant, il n'y a plus vraiment de gens qui s'opposent. Puis comme Hugo disait, les enseignants vont quand même prendre des ententes avec les élèves. Des fois, il y a des situations où c'est plus difficile. Puis on est quand même dans la Naudière-Nord, les Samars, le territoire est quand même très grand. Ça monte jusqu'à Saint-Michel-des-Seins. Puis on pourrait même avoir des élèves à Manawan aussi. Donc, on est vraiment... Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'une formation à une distance. Donc pour eux, c'est très difficile. Mais par exemple, on peut avoir une entente, que ce soit une fois par mois où il y a des rencontres un peu plus en ligne aussi. Mais vraiment, qu'il y ait un contact très régulier avec l'enseignant pour que les élèves puissent poser leurs questions. Puis développe un lien aussi avec l'enseignant. S'habituer à poser des questions parce que c'est une des grandes difficultés. Quand tu as tellement de difficultés que tu ne sais même pas quelles questions tu peux poser. Mais c'est sûr que quand tu as l'enseignant à côté de toi, souvent, c'est beaucoup plus facile. Puis tu sais, plus tu apprends à connaître ton enseignant, plus tu vas être porté à poser des questions aussi. Donc il y avait tout ça en arrière de cette décision-là. Puis là, c'est la deuxième année qu'on fait ça. Puis ça semble vraiment porter des fruits. Puis même, il y a des élèves qui ont fait, par exemple, secondaire 2 puis qui sont rendus à secondaire 3, mais qui demandent à pouvoir venir encore en classe une fois par semaine parce qu'ils apprécient beaucoup de pouvoir avoir ce temps-là. Puis tu sais, des fois, ça leur donne un espace à la maison. Ce n'est pas toujours facile de se discipliner. Donc là, ils ont vraiment un moment dans la semaine où ils se consacrent directement à leurs études, où ils ont un endroit qui est tranquille, où ils ont quelqu'un qui est là pour répondre à leurs questions. Donc ça amenait beaucoup. Il y a beaucoup de plus là-dedans versus les contraintes qu'il y avait. C'était vraiment positif. Il y a eu un plus autant académiquement que persévérance. On a vu le taux d'abandon vraiment chuter en mathématiques FBC, toutes les matières FBC confondues. Puis il y a aussi un taux de réussite un petit peu plus grand pour, on ne parle pas de diplomation, mais de réussite vraiment de ces niveaux-là. Oui, puis j'ajouterais aussi que d'une certaine façon, ça allégeait un petit peu la tâche des enseignants parce que des élèves qui sont en grand besoin comme ça, c'est très demandant. Donc, tu sais, par exemple, ils envoyaient un devoir, puis là, bien, faire la rétroaction à l'élève, c'est très long. Il y a beaucoup de choses. Ils annotent beaucoup. Là, ils font des mémos audios. Tu sais, on est quand même, on est rendu avec beaucoup de moyens techno, mais même ça, un élève à qui t'envoies un devoir avec plein, plein, plein de choses, bien là, souvent, il ne sait plus où se retrouver. C'est décourageant, c'est démotivant. Puis pour l'enseignant, c'était très long, beaucoup plus long que quand tu l'as en classe puis que tu peux lui parler directement, faire une rétroaction qui est plus concise puis de lui donner des petits exercices à faire puis le revoir plus rapidement. En fait, tu sais, pour les enseignants, ça a été positif aussi dans ce sens-là parce que, tu sais, un élève, mettons, du secondaire 1 en FAD, bien, il en valait beaucoup d'élèves, mettons, secondaire 3, 4, 5 équivalents, là, parce que, c'est ça, tout ce qu'il y avait à faire pour l'accompagner, là, c'était beaucoup plus, beaucoup plus lourd, beaucoup plus long. C'est vraiment intéressant. Chantal, tu avais une intervention. Oui, oui, bien, que ce soit Catherine ou Hugo, là, moi, c'est que, tu sais, oui, je comprends que c'est long, corrigé puis d'envoyer tout ça, mais les élèves en FAD sont aussi des élèves branchés sur Teams. Vous pouvez leur parler presque n'importe quand ou... On a pu constater, c'est que souvent, les élèves de FDIC, la connexion est souvent plus difficile, peut-être pour une raison qu'on est inexpliquée, mais de les rejoindre de façon virtuelle, parfois, c'est un petit peu plus complexe, mais oui, pour répondre à la question, officiellement, oui, tous nos élèves sont branchés sur Teams, puis on communique avec eux, bien, les enseignants communiquent avec eux de façon plus réclinée, en effet, oui. Avec le portage d'écran, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer maintenant. Des fois, je me dis, ça se fait vraiment bien. Il y a l'avantage aussi d'avoir, parfois, s'ils sont présents, bien, on peut faire une espèce de... Un groupe? Oui, c'est ça, exactement. Ça pourrait se faire aussi de façon virtuelle, mais je crois, en tout cas, je vais parler pour les enseignements mathématiques, ça ne s'est pas fait encore, tu sais, de faire un groupe virtuel pour échanger, discuter. Peut-être que c'est plus facile de le faire en classe, en présence, là. C'est ce que j'ai l'impression. OK. Bien, c'est intéressant, puis c'est le côté technique, c'est ça, forcément. Mais c'est ça un peu, tu sais, l'approche avec un cours au départ, c'est un peu ça aussi qu'on règle. Mais c'est intéressant. Juste là-dedans, on le voit, la difficulté des élèves à baisser. Parce que moi, le cours module que j'ai fait, on voulait un cours module qu'ils pouvaient faire par eux-mêmes, même les évaluations, ils peuvent continuer en attendant que j'aille corriger, donc on voulait qu'ils puissent commencer par eux-mêmes. Donc, on a fait les consignes le plus simples possible, le plus de capsules vidéo, de capture d'écran, le moins de texte possible. Puis ceux qui ont de la difficulté au début, qu'il faut souvent que j'appelle tout de suite au début, c'est presque invariablement les élèves FBC. Sauf qu'une fois qu'on le fait avec eux, par exemple, après ça, ça va quand même assez bien. Parce que généralement, ils ont les outils, c'est juste qu'ils ne sont pas nécessairement habitués ou ne sont pas à l'aise de s'en servir. Une fois qu'on leur offre, surtout le fait aussi de savoir qu'ils vont avoir de l'aide si jamais il y a des petits problèmes techniques, ça aussi, ça les rassure beaucoup. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que Catherine parlait des élèves en région, c'est ça aussi qui peut être difficile de voir, je pense à Ninon, avec leur grand territoire, d'avoir de la présence. Je pense qu'à un moment donné, à certains endroits, on n'a presque pas le choix de faire un peu du synchrone en ligne. Je peux le mentionner, ce n'est pas en fable, mais nous autres, on expérimente un peu avec un modèle d'enfrancisation de niveau 1 avec un modèle en synchrone en ligne, mais avec les deux premiers cours où les élèves viennent à l'école pour les deux premiers cours pour tout s'assurer que ça fonctionne. Mais après ça, l'idée, c'est qu'ils vont, je dis après ça, l'idée, parce que c'est la première semaine, donc après ça, il est la semaine prochaine, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais l'idée, c'est quand même un modèle qui pourrait être appliqué de façon semblable, en tout cas chez nous, pour la FBC. Moi, l'important, moi, je voulais amener ça, c'est d'amener une réflexion, parce que je pense que juste dire qu'on pitche nos élèves en FBC, puis on continue à faire, ça ne marche pas. De l'autre côté, dire qu'on les enlève complètement, je ne sais pas s'il n'y a pas, je pense que tu semblais dire qu'il y a quand même des bonnes expériences. Est-ce qu'on va réussir à 100 % à les faire réussir? Pas du tout, mais là, présentement, on approche de 0 % chez nous pour des élèves en FBC. Chantal, est-ce que c'est une vieille main? Non, c'est encore à Catherine et à Hugo. Je voulais savoir, est-ce que vos élèves, peu importe le niveau, envoient plein de questions sur Team et que le prof, à un moment donné, répond aux questions où c'est, il répond, il répond, il répond. Parce que moi, je suis toujours ici, mettons, je ne sais pas, de 8h30 à 5h, puis aussi de façon systématique, si j'ai des questions sur Team, de Lobel, sur Kivion ou Matagami, moi, je le réponds automatiquement. Est-ce que c'est comme ça chez vous? Je ne sais pas exactement s'il se donne des temps pour répondre, mais les élèves communiquent beaucoup avec les enseignants sur Teams. Je pense que c'est pas mal sur un mode de chat ou, c'est ça, question-réponse. Par visioconférence. Oui, c'est ça, visioconférence aussi. Ils se prennent des rendez-vous, ils font des appels. Oui, ça, ça se fait beaucoup avec le Teams. À quelques occasions, parfois, il y a un élève qui peut prendre un rendez-vous pour venir en présence, ça aussi, ça se fait, mais maintenant, je dirais que la majorité des questions se font par Teams en visioconférence, du moins en mathématiques. C'est moi qui descend à Matagami et à Lobel. Ils ne viendront pas le voir à Chibougamon. Oui, Judith. Oui, bien, j'ai beaucoup aimé tantôt quand vous avez parlé, Catherine et Hugo, du contrat d'engagement, parce qu'on le fait automatiquement en EVR FAD, puis dans, surtout que les élèves commencent un nouveau sigle à partir du secondaire 3, ils l'ont, mais je n'avais pas pensé qu'effectivement, parce que notre FBC est à part partiel de soi, nos façons de procéder se ressemblent beaucoup. J'aime vraiment ça. Je trouve que ça pourrait encore mieux venir accueillir nos élèves et s'assurer que ça va bien. J'aime vraiment ça. Oui, merci pour cette idée-là. Ma question, c'est ça. Parce que nous, notre fonctionnement ressemble au vôtre. En mathématiques, il y a deux soirs par semaine où les élèves peuvent venir, puis en français, il y en a un. L'année passée, il y en avait deux, mais là, en ce moment-là, il y a moins d'élèves en français, FBC. Donc, un, mais entre, puis je n'étais pas là au moment de la réflexion pourquoi c'était plus de la femme, mais du temps partiel soir, puis je me demande, est-ce qu'entre un élève qui vient à votre cours de mathématiques en présence à chaque semaine, entre ces deux rendez-vous, il y a-tu beaucoup de formations à distance où il prend rendez-vous avec un enseignant ou c'est vraiment souvent, ils font leur mathématiques une fois par semaine en présence au moment déterminé? Pour répondre à la question, il faudrait plus, je m'informe auprès de l'enseignant. Je ne suis pas enseignant, je suis conseiller pédagogique, mais j'ai l'impression qu'ils ne font pas ça uniquement le soir où ils viennent. Du moins, j'espère, parce qu'on offre aussi le service de soir, la FGA de soir, qui est une fois par semaine, et là, ça aussi, on a des étudiants qui viennent seulement trois heures, mettons, en maths par semaine, mais ça étire beaucoup le parcours. Mais je crois que les élèves en formation à distance en font davantage que ceux qui viennent seulement à la FGA de soir. Mais il faudrait que je m'informe auprès de l'enseignant pour avoir la vraie vérité. Oui, parce que c'est ça, la distinction, finalement, entre appeler ça de la FAD ou appeler ça du temps partiel. C'est le temps partiel, forcément, ils ont juste le service au moment où ils viennent à l'école, tandis qu'en FAD, on leur offre un service supplémentaire en disant, oui, on va recevoir à l'école de temps en temps, mais aussi, vous allez avoir accès à des ressources entre vos présences à l'école. Moi, je le vois plus comme un, OK, bien, je me suis accumulé plein de questions. Tu sais, j'ai avancé, je suis rendu là, puis je vais faire une mise au point d'où je suis rendu. Est-ce que j'ai besoin de matériel supplémentaire? Est-ce que... C'est un petit peu plus ça, ma vision. J'espère que c'est ça qui se passe. Je ne sais pas si vous avez les informations, si vous êtes assez proche du service pour ça. Mais probablement que vous avez déjà répondu en tout. Est-ce qu'en chemin, un élève qui montre qui a des belles habiletés, qui est capable quand même de se débrouiller, est-ce que vous lui laissez dire, OK, peut-être que tu ne serais pas obligé de venir en présence? Parce que tu disais tantôt le contraire, qu'il y en a qui demandaient à venir encore en présence. Puis à ça, j'étais curieux, quand tu vous demandes ça, est-ce que vous le faites? Oui. Oui, bien sûr. Oui, oui, les élèves peuvent continuer à venir. Puis, tu sais, comme on disait, on leur demande de signer un contrat d'engagement, mais ensuite, dans le pratico-pratique, il y a de la flexibilité aussi. Tu sais, quand l'enseignant, il voit que l'élève, il avance vraiment bien, qu'il est super autonome. Autant que s'il y a d'autres problématiques, soit de garde d'enfants, de travail, du fait qu'ils habitent très, très loin, bien là, on va, tu sais, c'est ça, on prend des arrangements. Ça, c'est pas coulé dans le béton, mais c'est juste qu'on veut que les élèves sachent que quand ils sont en FBC, secondaire 1 ou 2, nous, on considère qu'ils sont à haut risque d'abandon en FAD. Parce qu'on a observé que c'est ça qui se passe. Dans les dernières années, la majorité des élèves qu'on avait en secondaire 1-2, ils ne poursuivaient pas la formation. Puis, c'est pour ça que là, on a décidé d'offrir ça, mais on l'offre avec un petit tour. Il faut que vous soyez là. On le sait qu'il faut que vous mettiez les fards, puis les fards qu'on vous demande, c'est de vous présenter. Puis après ça, on va pouvoir évaluer un peu plus c'est quoi les besoins, puis c'est quoi les possibilités qu'ils ont avec leur situation. Parce que justement, c'est ça, ils s'inscrivent en FAD, c'est pas pour rien. Donc, on ne veut pas non plus les empêcher de poursuivre. C'est pas ça, bien au contraire, l'idée. Oui, puis c'est là que ça vient en disant tantôt que ce n'est pas une obligation, mais c'est notre responsabilité aussi. Parce que nous autres, on sait la difficulté pour ces élèves-là. Puis les élèves n'ont pas nécessairement conscience de comment difficile que c'est de venir aux adultes. Il y en a encore probablement qui ont, je vais aller faire ça rapidement aux adultes le soir. Non, ça ne se fait pas comme ça. Moi, en fait, je suis mal à... C'est pour ça que j'amène encore ce point-là. Puis je suis content, je vous entends, je suis jaloux un petit peu. Puis j'ai dit, mon Dieu, il faut s'allier à quelque chose comme ça. Parce que moi, j'ai carrément un inconfort de voir ces élèves-là qu'on inscrit. Puis en sachant pratiquement, en tant qu'enseignant, qui n'ont pratiquement aucune chance de réussir, je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas correct avec ça. On sait qu'on ne réussira pas toutes, toutes à les... Bien, peut-être pas. Pourquoi pas? On pourrait peut-être un jour les refaire toutes réussir. Mais tu sais, je veux dire, ça fait partie de la game, des fois, le cas-là qu'on va perdre en chemin. Mais d'avoir des élèves qu'on sait presque déjà qui n'ont pas de chance de réussir dans la façon qu'on leur offre le service, c'est pas malaisant. Bien, c'est la réflexion qu'on a eue quand on a parlé du pré-secondaire. Puis ça venait des enseignants. Les enseignants étaient... Ça fait aucun sens. Des élèves en pré-secondaire, on n'y arrivera jamais. Il y a des lacunes en lecture, elles sont trop grandes. Il faudrait qu'on passe beaucoup trop de temps avec eux. Donc, c'est un peu la réflexion qu'on a eue. Donc, on a décidé de mettre de côté le pré-secondaire, un peu comme tu disais, Sylvain. Parce qu'on savait très bien qu'on ne leur donnait pas un service. On les inscrivait, ils étaient inscrits, puis ils avaient payé leur inscription, mais sachant quasiment tout de suite que c'était voué à l'échec pour la majorité. On ne peut pas généraliser, mais la grande majorité. Puis même les élèves de FBC, quand ils sont rencontrés par les CO, quand ils s'inscrivent, les CO les mettent en garde d'une certaine façon. Tu t'embarques dans quelque chose, ça va te demander de l'effort, de la discipline, puis ce ne sera pas facile. En formation à distance, tu es supposé d'être autonome. L'enseignant n'est pas disponible tout le temps pour répondre à tes questions. Il va falloir que tu prennes rendez-vous. Des fois, il y a des délais, il y a des délais de correction. Les enseignants ont beaucoup d'élèves. Donc, tu sais, le choix numéro un vers lequel on les enligne, c'est la classe. Ce n'est pas la FAD. Mais quand les élèves, c'est ça, ça ne fonctionne pas, eux autres sont décidés, c'est la FAD. Bon, bien, OK, on y va pour secondaire 1-2. Mais je pense qu'à l'accueil aussi, on le répète. Les enseignants leur redisent. Il faut que vous sachiez que ça va vous demander des efforts. Ce n'est pas facile. La formation à distance. Donc, tu sais, ça reste là aussi quand même dans le discours. OK, dans la situation que vous avez présentement, bien, c'est ça qui est possible pour vous. Mais en même temps, on vous dit que nous, on sait que ce n'est probablement pas la meilleure option, selon le niveau que vous avez. Puis, tu sais, c'est parce que souvent, quand ils commencent, par exemple, en secondaire 1, bien, ils en ont pour très, très, très longtemps. Je sais s'ils souhaitent se rendre au DES en FAD. C'est des parcours de plusieurs, plusieurs années. Donc, il faut qu'il y ait ça en tête aussi. Ça fait que, tu sais, ça, c'est des informations qui leur sont données aussi au moment où ils s'inscrivent en FAD. Oui. Puis, c'est là, par exemple, je parlais qu'on a une responsabilité parce que c'est... Je trouve ça intéressant parce que moi aussi, souvent, dès le départ, il faut qu'ils soient conscients que ce n'est quand même pas facile parce que, mais des fois, on est tellement à recherche des inscriptions à tout prix que, ah, tu ne vas pas... Puis, j'entends, des fois, je me promène, tu sais, je passe devant le secrétariat puis j'entends des affaires des fois qui, ah oui, tu ne vas pas faire ça facilement le soir, là. Puis, non, peut-être qu'on ne devrait pas mettre le mot facilement. Puis, des fois, quand tu as le cédis correct, ils disent, bien, là, tu ne m'encourages pas. Je ne t'encouragerais pas plus si je te fais croire que c'est facile. En fait, ça, c'est presque un découragement puis un échec assuré parce qu'après une couple de semaines, ils vont se rendre compte que finalement, c'est bien plus difficile qu'ils pensaient puis ils vont abandonner de toute façon, là. Fait que c'est quand même... Moi, je pense qu'on a la responsabilité de leur faire comprendre mais qu'ils vont avoir des ressources. C'est ça, c'est... Vous leur dites que c'est difficile mais vous leur offrez les ressources pour les aider à le faire quand même même si ça va être difficile. Fait que c'est ça, les deux vont ensemble, là. Mais que, oui, effectivement, que ce ne soit pas... que ce n'est pas facile, c'est un morceau important. Souvent, ça leur est dit aussi quand ils viennent à la rencontre de l'accueil regroupé, habituellement, c'est la direction qui est là qui anime cette rencontre-là puis elle leur dit franchement aussi, comme Catherine disait, puis elle leur dit aussi, par contre, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas. Faites-nous signe tout de suite. On va vous offrir la FGA de soi. On peut vous offrir autre chose. On peut avoir des horaires adaptées. Fait que, tu sais, on a tout fait, entre guillemets, pour ne pas que tu prennes la FAD, si on veut, mais toi, tu as décidé de prendre la FAD sachant tout ça. Si jamais tu te rends compte que ça ne marche pas, on a quand même autre chose. Fait qu'on ne laisse pas tomber non plus parce qu'ils ont choisi la FAD. Tant pis pour eux, si on veut, mais on leur offre que si jamais ça ne marche pas, n'hésite pas à nous en parler puis on va trouver autre chose. Fait qu'on ne laisse pas tomber. Ça va main dans la main. C'est probablement plus difficile que ce que tu pensais, mais on va probablement te donner plus de ressources, plus de ressources que tu pensais que tu en aurais aussi en formation à distance. Les deux vont ensemble d'une certaine façon. C'est super intéressant. Je suis sûr qu'il y en a qui vont écouter ça. Moi aussi, je veux faire des affaires de même. Mais c'est ça le but, de partager, comme je dis, vous avez mis beaucoup de ressources là-dedans. C'est gentil en plus que vous devez le partager de cette façon-là. Comme ça, on peut en profiter. Oui, Yann? Ma question est très spécifique. Moi, je suis conseillère pédologique en sciences techno et FGA au CSS de Montréal. Puis je me demandais parce qu'on a un centre seulement champagné qui offre la FAD. Eux, ils appellent ça FADOF, mais c'est cool. Puis je voulais savoir comment les sciences j'ai deux choses. Savoir comment les sciences, le volet pratique est fait, s'ils font chez eux, puis ils viennent se présenter à l'examen, les preuves pratiques, ou ils ont quelques activités de laboratoire dans un centre, au laboratoire ou atelier, parce qu'on a des cours avec la chimie, etc. Puis mon autre question, c'était par rapport, parce que nous, on oblige la formation des enseignants de sciences au secondaire et aux adultes, la formation obligatoire machine-out. Est-ce que les enseignants de FAD, parce que les miens, je pense qu'ils n'ont pas, est-ce que, parce qu'ils se disent, peut-être parce qu'eux, ils envoient leurs élèves dans un autre centre, est-ce qu'ils sont équipés, parce qu'ils ne sont pas équipés au niveau de la technologie ni du laboratoire, mais est-ce que eux, est-ce que vos enseignants de FAD, qui enseignent les sciences, sont formés, ont l'obligation de se former, d'avoir suivi une formation obligatoire sur les machines-outils ou les petits, là, cette année, au CCS, on les oblige aussi les petits outils techniques, etc. Désolée, c'est long, mon petit propos. Oui, bien, c'est peut-être, je vais t'avouer que c'est peut-être quelque chose qu'on va amener pour une prochaine réunion parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est parce que, en fait, il va falloir que je me jette le blanc parce qu'on avait, il y a deux ans, à la fin de la, il y a deux ans, parce qu'effectivement, il y a des endroits que les sciences, on a éliminé ça, c'est quelque chose qu'il faudrait ramener. Je sais que chez nous, en tout cas, non, les élèves, on doit être en formation à distance pour les sciences, ils doivent venir faire les labos ou on va faire certaines adaptations, comme, allez rapidement, moi, je suggérerais peut-être qu'on le mette dans les points pour une prochaine réunion parce que c'est une bonne discussion, je pense. OK, on va voir un petit peu le portrait. Oui, il y a beaucoup de monde qui s'arrache les cheveux avec ça. Comme je dis, je sais qu'il y a des endroits qui ont carrément arrêté de donner les... Il y a déjà des endroits qui ont arrêté de donner les sciences à cause de cette problématique-là, donc, c'est pas facile, c'est pas incontourable, mais de dire, est-ce qu'on peut le faire à distance, puis à distance, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences. Les élèves vont nous dire qu'ils ont fait les labos, mais en pratique, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on sait qu'ils ont fait, puis on les laisse, est-ce qu'on les laisse venir en examen puis utiliser du matériel qui peut quand même être dangereux sans être sûr qu'ils sont capables de le faire. Fait que, oui, moi, je proposerais, on va le mettre, non, mais c'est un bon point, c'est un point important parce que c'est science, on a une demande, beaucoup, surtout avec les élèves qui vont au cégep qui viennent faire leur science en même temps, donc il y a une grosse demande. Donc, on va le mettre, je vois quelqu'un qui est en train de l'écrire dans le document, fait qu'on va le garder pour la prochaine rencontre qui est quand même pas si loin que ça, considérable. Je l'ai fait très, très loin, c'est quoi, dans à peu près un mois, jeudi 24 novembre à midi. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas des problèmes avec les jeudis, ça s'est donné qu'avec le calendrier qui était disponible, ça tombait tout le temps des jeudis. Je pense que j'ai d'autres journées plus tard dans l'année. Écoutez, ça a été super intéressant, vraiment, même si, vous voyez, ça ne prend pas grand sujet sur l'ordre du jour pour qu'on soit capable d'avoir une discussion. Des fois, ce n'est pas venu, comme ça, on ne se lance pas, on prend le temps de discuter comme il faut de choses. Puis, je vais inviter ceux qui nous écoutent en différé, si vous avez des réflexions par rapport à ce qu'on a parlé, n'hésitez pas, dans le forum, même, je dirais, dans le compte rendu de la rencontre, mais ce serait peut-être encore mieux de les partager et le monde les voit. Je vais vous inviter à la prochaine rencontre, si vous pouvez vous présenter. C'est encore mieux quand on est en personne, on a une belle discussion. Puis, si vous écoutez en différé, allez écrire votre nom dans le tableau, comme ça, ça va nous permettre d'avoir un beau portrait de comment les après-caux sont utilisés. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et de vous revoir le mois prochain.